Le petit biscuit rose de Reims s'exporte en Chine. Biscuterie artisanale créée en 1756, la Maison Fossier fait son beurre à travers le monde. Angleterre, Japon, Malaisie, Corée du Sud, Moyen-Orient, l'export aura été la planche de salut de la marque française. En liquidation judiciaire il y a 20 ans, l'entreprise affichait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Au cours de ces trois dernières années, la part des exportations est passée de 3 à 10%. Modernisée tout en restant traditionnelle, avec des biscuits toujours emballés à la main, cette vieille maison a donné un coup de jeûne à ses emballages et à son logo, désormais rose et noir. Développer le marché en Chine reste dans la logique d'expansion de la marque Fossier, qui vise un marché de niche et haut de gamme. Palmiers, croquignoles, rochers, biscuits apéritifs, avec un catalogue de 60 recettes différentes, l'entreprise française a remis au goût du jour des produits comme les masse-pins ou encore le pain d'épices. Les chinois sont réputés pour être férus de culture et de gastronomie française. Biscuits Fossier, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada